Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Voici le sommaire. Le nomination B a été dominé par les couleurs rouge et orange au numéro 7. Quant au parti MMM et PMFD, il n'avait pas de candidat en lice. Les jeunes portent-ils en intérêt à la politique ? Après la seconde édition du YouSparLiamut, nous verrons si la jeune génération suit les pas des politiciens. Le Workers' Rights Bill et l'Employment Relations and Met Bill ont été votés avec amendement le 12 juillet dernier. Nouvelle année, nouveaux cours et nouveaux bâtiments. Certains élèves se retrouvent éparpillés sur deux campus, ce qui ne plaît pas à tout le monde. A B Production, la famille de YouTube a récemment remporté un prix lors d'une compétition nationale. Et à l'étranger, c'est une période noire pour le poumon de notre planète, car la forêt de l'Amazonie est en feu depuis plusieurs semaines. Musique Le compte à rebours pour l'élection partielle au numéro 7, Python-Rivière-Durampart, est déjà enclenché. L'ambiance était électrique pour le nominé Shandé. La première démonstration de force était du côté du parti travailliste, suivi du MSM à la place Taxi de Rivière-du-Rampart. Reportage de Avinash Dundou. Le candidat du parti travailliste, Anil Koumour-Bitchou, se dit très confiant. Quand le candidat du mouvement socialiste militant, Bikash Nettiedi, il sillonnera la circonscription pour revoir sa stratégie politique. Nous pouvons prendre le temps pour observer la topographie politique de la circonscription et suite à ça, à partir du même, nous pouvons descendre et nous pouvons travailler une stratégie que nous avons pour sa compréhension. Par ailleurs, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute, car le MMM et le PMSD n'ont pas aligné du candidat au numéro 7 comme déjà annoncé. Écoutons les propos du président de l'Aile Jeune du MMM, Drij Baboulal, au micro de Yash Madou. Nous penser qu'il y ait une députée pour quasiment un mois avant d'isoluer le Parlement, c'est un gaspillage de fonds et des ressources publiques. L'abstention des jeunes en politique est un phénomène préoccupant, à tel point que certains vétérans parlent d'incompétence et de manque de dynamisme chez les jeunes. Le Youspar Yameut veut démontrer le contraire. Toutefois, il reste à savoir dans quelle mesure la participation et l'intégration des jeunes dans la sphère politique auraient une influence fructueuse pour le pays. Deux jeunes ont été interpellés à ce sujet. Écoutons-les au micro de Kalaïvani Armogom et Yunishtar Gangadine. La démocratie mauricienne se retrouve en manque de jeunes depuis l'ennui des temps. Arshid Naek, étudiant à l'université de Maurice, se sent un peu réticent pour se tourner vers la politique dans le futur parce qu'il croit que les jeunes ont peut-être des idées certes, mais pas tout à fait des idées valables. Cependant, Mitra Devarao Saedama, jeune participant de la seconde édition du Youspar Yameut, se montre très intéressé et motivé. Il croit fermement que l'avenir de son pays repose entre les mains des jeunes. Le groupe AB Productions, qui est dirigé par Avishai Boudon, a reçu diverses récompenses, dont celui du prix du meilleur film à une compétition organisée par la Mauritius Film Development Corporation pour leur film intitulé Vitesse. Avishai Boudon est au micro de Vanusha Durabon. Après quatre ans d'attente, les réformes aux lois du travail sont désormais une réalité. Après deux jours de débats intenses, les deux textes de loi ont été votés au Parlement le 12 juillet. Lors de son summing up, le ministre du Travail, Soudesh Kalichan, a donné la garantie que les deux lois seront promulguées avant les prochaines législatives. Nevin Damri revient sur le discours du ministre du Travail. Soudesh Kalichan ne s'est pas montré tendre vers le parti travailliste en évoquant les lois apportées en 2008 et 2013, qui, selon lui, étaient contre les principes des droits humains. Tout en lançant des pics à Navid Ramgoulam, le ministre a expliqué que désormais les choses vont changer. Selon lui, le privé sera dorénavant aussi secure que la fonction publique. Cela, grâce à l'introduction du Portable Retirement Graduate Fund, il ajoute que maintenant, les jeunes pourront travailler sans aucune crainte dans le secteur privé. En Zimoune, quand il travaille dans le privé, il y a besoin de dormir tranquille sur la case dorénavant. Parce qu'il faut assurer à ce qu'il soit en service, il est comptabilisé, peu importe combien l'employeur est licencié. Pour débuter cette nouvelle année, l'Université de Maurice voit ses étudiants éparpillés sur deux campus, celui de Réduit et celui d'Ébène dans le bâtiment appelé The Call. Nathalia Thieu et Adèle Adriguin étaient sur le campus d'Ébène pour voir ce que pensent les étudiants de cette nouvelle mesure. Le mois d'août a encore une fois été marqué par la grande rentrée. Comme chaque année à cette période, l'Université de Maurice accueille de nouveaux étudiants, communément appelés les Freshers, pour débuter cette nouvelle année universitaire. Plusieurs étudiants se retrouvent sur le campus situant à Ébène pour la plupart de leurs cours. Pendant que certains préfèrent le campus d'Ébène par rapport à sa tranquillité, d'autres sont nés contents de ce changement. Lutter jusqu'au bout, c'est ce que compte faire Cindy Hordeuil, ancienne victime du fléau de la drogue. Reconvertie en Outreach Team Leader dans une ONG, elle aide les anciens consommateurs de la drogue à se réadapter à la vie sociale. Cette maman de six enfants explique comment elle a réussi à changer de cap. Selon elle, les consommateurs de la drogue sont des victimes et doivent avoir beaucoup de soutien pour s'en sortir. Quand elle a été immuné dans la drogue, elle a beaucoup de soutien. Sur le plan international, l'Amazonie, aussi connue comme le poumon de notre planète, qui produit 20% de notre oxygène, brûle sans arrêt depuis le début du mois de juillet, et la situation continue de s'aggraver. Le lundi 19 août, une épaisse couche de fumée a ainsi recouvert la ville de Sao Paulo, la plongeant dans le noir pendant près d'une heure. Selon l'INPE, l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil, la déforestation en juillet de cette année a été quasiment quatre fois supérieure à celle de juillet 2018. Le président Emmanuel Macron a décrit cet événement comme une crise internationale. Un peu de sport pour clôturer ce journal. Après avoir réalisé sa 500e victoire la semaine dernière, le King of Long Shots, Rameshwar Gadiador a remporté l'édition 2019 de The Coats, Mammoth Maiden Cup, avec l'extraterrestre White River. Ce champion de l'écurie, Rameshwar Gadiador a conservé son investibilité en cinq sorties au champ de mars, avec une montée tout en confiance de Manuel Lunez, ainsi permettant à l'établissement Rameshwar Gadiador de prendre le loge pour le championnat des écuries. Après avoir été champion d'Europe avec Liverpool, Vadjil Van Dijk a été sacré par l'UFA footballeur de l'année. Celui-ci a devancé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et ainsi devient le premier défenseur à remporter ce prix. Les groupes et les matchs qui seront joués en Ligue des champions de l'édition 2019-2020 sont désormais connus et Liverpool, le tenant du titre, se retrouve dans le groupe E avec le Naples, Slasberg et l'équipe belge de Genk. Quant à la Ligue Europa, Manchester United sera face au FC Astana, le Partisane Belgrade et Laz Alkmaar dans le groupe L. On passe au rappel du titre. Le Nomination Day a été dominé par les couleurs rouge et orange au numéro 7. Quant au Parti MMM et PMSD, il n'avait pas de candidat en liste. Vous avez entendu le reportage dans ce journal. Nouvelle année, nouveaux cours et nouveaux bâtiments. Certains élèves se retrouvent éparpillés sur deux campus, ce qui ne plaît pas à tout le monde. La famille de YouTube a récemment remporté un prix lors d'une compétition nationale. Le Workers' Rights Bill et l'Employment Relations Ahmed Medbill ont été votés avec amendement le 12 juillet dernier. Et à l'étranger, c'est une période noire pour le poumon de notre planète, car la forêt de l'Amazonie est en feu depuis plusieurs semaines.